24h24, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par la brasserie CACO, Pierre Delours à Albain, Centre Lac. 120 minutes actus, deux heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes actus. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Grand Lac.com, le 92.1 FM. On est ensemble en direct jusqu'à 23h30. Il est 21h29, allez il est 21h30 dans... Allez, voilà, il est 21h30, on est plein de fois à l'heure. Avec petite équipe ce soir, on n'est vraiment pas très beaucoup, mais bon... C'est quoi les meilleurs ? Ouais, c'est le best-of, la crème de la crème. La version originale. Voilà, c'est ça. Bon après on embrasse quand même toutes les personnes qui ne sont pas là ce soir. Alicia, Max et Guillaume. Guillaume qui reviendra la semaine prochaine. Tout à fait, et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Bah ça va, je suis très heureuse d'être ici. Léa et Kévin qui sont avec nous ? Eh oui, moi ça va, je me remets d'une crève un peu carabinée du début de semaine. Mais voilà, ça va beaucoup mieux. Et je suis d'attaque pour cette émission car on a beaucoup de choses à parler vu que nous n'étions pas présents la semaine dernière. Exactement. Tout à fait, le malheur m'a touché. Oui. Tu as été coronède, malheureusement. Et ouais, je l'ai niqué et je l'ai eu. C'était rapide. Non mais ouais, du coup on n'a pas pu faire d'émission la semaine prochaine donc on a pas mal de retard à rattraper finalement sur les sorties cinéma, les sorties musique un petit peu. Et puis du coup Léa, vu qu'elle savait qu'on n'était pas beaucoup, elle a fait une émission solo. Elle a fait quatre chroniques pour tout. J'étais chaud patate cet après-midi. Donc on va parler un petit peu de plein de choses ce soir. Léa, de quoi va-t-on parler ? Eh bah alors j'ai préparé deux débats. Donc un débat sur la fin de la fête des pères et de la fête des mères. Ensuite j'ai préparé un autre débat sur la mise en place d'un septennat. Ensuite j'ai trouvé une petite anecdote sympa à vous raconter. Enfin sympa et pas sympa. C'est-à-dire qu'il y a une armée dans le monde qui a décidé d'acheter pour 35 000 euros de Viagra. Et je vais vous parler du Bramomi aussi. Ah oui c'est vrai, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on en parle. Ça fait un mois, ouais. Enfin. Et on n'a pas de jeu ? Non, j'ai essayé d'en trouver un mais finalement... Finalement j'ai trouvé d'autres choses. Bon, tant pis. Bon moi de mon côté, ce sera classique. Actualité cinéma avec un gros focus sur le festival de Cannes. Parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites jeudi dernier sur le programme officiel. Et il y a de quoi en dire. Et puis côté sorties, nous parlons des sorties de la semaine dernière. Donc qui était au nombre de deux principalement. Avec Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ? Et le film d'animation de Dreamworks qui s'appelle Les Bad Guys. Et puis les sorties de cette semaine avec deux sorties également. Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Et la revanche des croûtes pailletées que nous avons vu pas plus tard que cet après-midi. Et bien merci. De notre côté, on se retrouvera avec de l'actu musique. On a Suzanne, Charlie Puff, Slimane, Big Flo et Oli, Johnny Jane, Imagine Dragons. Ou encore Eddie De Préto. On se retrouve dans quelques instants sur 120 Minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Tout de suite c'est Off and Back avec Hurricane. 120 Minutes Actu. Deux heures interactives pour parler culture et actu. Avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 Minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous, de nous rejoindre et 21h35. On est ensemble jusqu'à 23h30 sur radiograndlac.com en direct. En ce samedi 16 avril 2022. On est proche de la 150ème émission. C'est dans trois semaines. Donc on va essayer de vous faire une belle émission pour cette 150ème de 120 Minutes Actu. Mine de rien. 150 émissions, une émission de 24 heures. Des tas de chroniqueurs qui ont tourné autour de cette table. En banlieue on appelle ça une tournante. Un seul survivant c'est toi. Oui c'est vrai. Tu leur as fait quoi à ces pauvres chroniqueurs comment toi ? Qu'est-ce que j'ai fait à ces chroniqueurs ? Tu les as tués. Il y en a que j'ai poussé vers leur passion finalement comme Jérémy que j'embrasse. Il y en a qui sont partis parce que j'étais insupportable. Il y en a qui m'ont planté des couteaux dans le dos. Il y a les gens fidèles et les gens sincères. Oui. Certains sont autour de la table. Il en manque bien sûr. Je pense à Jérémy que j'embrasse. Je pense à Alicia. Je pense à Megamax. Je pense à Guillaume. J'espère que j'en oublie pas dans tout ça. Ah si j'allais oublier Scott. C'était la petite vanne du soir. On sait déjà que pour la 300ème, il y restera plus que toi. Et toi, tu te chroniqueurs. Nous, on sera les vieux chroniqueurs. Il y a des équilibrés. On ferait des comebacks à la Spider-Man No Way Home. Ouais, ouais. Ouais, je veux. Donc en fait, tu consenss nos verres et c'est pour ça. Dis donc, je fais oublier mon Antoine. Mais Antoine aussi. Ton d'Antoine. C'est le tien à toi. Voilà, c'est le mien. Il t'a marqué sous son pied, Corentin. Et prochainement, un nouveau chroniqueur. Léa. Ah bon ? Ah purée, oui, j'ai oublié de vous le dire. Par bon ? On découle des choses en direct ? Ouais, Olivier. Je rigole. C'est une private joke. C'est bon, personne ne peut comprendre si vous nous écoutez. C'est juste pour avoir le plaisir de voir la tronche de Léa. C'est dommage qu'on ne fasse pas de la télé. Rassurez-vous, chers auditeurs. Je suis dans le même cas. Je n'ai rien compris. On t'expliquera en antenne. Ce n'est pas explicable. Voilà. On va parler actu musique maintenant. Il s'en est passé des choses en musique. Notamment Suzanne qui a sorti un nouveau single. Clit. Oui, Suzanne. C'est ma grand-mère. Ah d'accord. Tu ne connais pas Suzanne ? C'est qui, Suzanne ? Tu ne connais pas Suzanne. Tu ne connais pas Suzanne, dis donc. Au nom de Dieu, tu ne connais pas Suzanne. Suzanne, c'est ses chansons incroyables, un peu comme elle. Qui s'est fait connaître il y a peut-être deux ans maintenant, je dirais à peu près. Elle fait des chansons vraiment pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça, c'était son tout premier single qu'il a fait décoller finalement. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime bien, c'est que tu as Dédé derrière qui essaie de démarrer ses mobilettes et qui n'y arrive pas. C'est formidable. Après, tu as 7 lieux aussi. Trottoir d'à côté, t'es une bouffe, c'est devenu croc. Toi, t'as pas le temps, mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire aussi. Faut arrêter de te plaindre, là, tu l'as bien cherché. T'as une jute tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux, pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tels. Souffle, sois prudente, marche. Souffle, trottoir d'à côté, t'es une bouffe. Ouais, bon bah, je connaissais pas et au final, je me l'emportais plutôt bien, en fait. Non, franchement, Suzanne, elle a beaucoup de talent, elle danse super bien, en plus, je dirais. Là, son nouveau single qui annonce certainement un nouveau projet, ça s'appelle Clit is good. Avec un clip qui parle du plaisir sexuel chez la femme. Sans blague. C'était dans le titre. On découvre un extrait. Avec, d'ailleurs, l'actrice espagnole, la francophone, qui joue dans Clem, la mère de Clem. Victoria Abril. Victoria Abril dans le clip qui se touche, c'est génial, c'est incroyable. Mon dieu. D'accord. Merci. Merci. Bien que le titre me fait rêver, moi. Clit is good, je l'ai trouvé. Oui. Bref, oui. T'aimes pas ? Moi, j'adore. Je suis pas fan. Je pense que le presbytère d'Exceleran n'aime pas non plus. C'est vrai, quand même. Vous en êtes un secret de presbytement. En fait, c'est quand même triste de dire que maintenant, on ne peut plus parler d'amour ou de sexe sans dire des mots genre clit, bite, enfin des trucs comme ça. Clit, ça va. Attendez, il y a la femen qui sommeille en moi. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que c'est des paroles qui parlent du plaisir féminin solitaire et qu'on n'en parle jamais. Et du coup, ça, c'est bien. Mais j'aime pas. Et tu sais qu'elle a fait un duo avec Grand Corps Malade, Suzanne. Il s'appelle Pendant 24 heures. Je sais pas si t'en as entendu parler. J'espère qu'il dure pas 24 heures. Les paroles, franchement, elle fait des bonnes paroles. Les paroles sont mieux recherchées. Mais je pense que là, on reconnaît plus le talent de Grand Corps Malade à niveau écriture. Non, vraiment, écoute son album. Moi, je pense à Petit Gat aussi sur l'album de Suzanne qui parle de l'homosexualité. Et franchement, c'est super bien écrit. C'est bien tourné. Elle me fait un peu penser à Stromae au niveau de l'écriture, vraiment. Oui, et puis un peu au niveau de la voix. J'ai l'impression qu'elle prend un peu une intonation forcée à Stromae. Et c'est un peu ça qui me dérange. Après, voilà. C'est un style et je suis pas très fan. On est d'accord. Charlie Put, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert cette année dans sa maison ? Les fenêtres qui claquent, la porte qui grince. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Eh bien, non, cette fois-ci, il a découvert le rire avec That's Hilarious. Wow. Et c'est un nouveau single. C'est parce qu'il a écouté 120 minutes actifs. Il est vraiment en phase terminale. Et non, franchement, c'est sympa. Il a fait des petits ha-ha-ha-ha pendant sa chanson. Non. Non, franchement, ça rentrait bien. On écoute un extrait. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Non, mais Kevin, il a eu un frisson. On dirait qu'il y a une armée d'anges qui débarquent. On se croirait dans du Enya, mais en moins bien. Mais c'est grave. Mais c'est en la chanson, elle n'est pas trop mal. C'est juste surprenant. Moi, c'est... Ça va. Je vois juste la pochette d'almob qui est immonde. Elle est immonde, cette image. Il a passé sa tête à l'exeur, ce n'est pas possible. Il sort de taule ou je ne sais où. Qu'il a passé la nuit dehors après un lendemain de soirée difficile. Je ne comprends pas. Mais ça va, ça passe. Je n'écouterai pas, par contre. Franchement, vu la réaction, oui, je me doute. Si vous voulez écouter, c'est That's Hilarious. On a Slimane. That's Hilarious. Nouveau titre, donc, Dans le Noir, qui annonce un nouvel album solo. Il l'a interprété en avant-première à The Voice Belgique. On écoute un extrait. Je n'aurais peur de rien si ce n'est l'oublier. C'est tout ça. Je sais, je dois m'habituer avant le noir. Laisse-moi le temps de bien te regarder. Là, c'est dur, je ne vais pas te mentir. Désolé, je ne vais pas sourire. J'ai du mal à me contenir. C'est flou, flou. Pourquoi ce doigt le surmètre ? Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Ça passe. C'était mieux que la précédente, qui n'était vraiment pas terrible. La première étude de son projet, qui est assez étrange. Je crois que ça parait des réseaux sociaux. Ça n'était pas terrible. Ah, mais non, tu parles de bref ? Oui, bref, voilà. Bref, c'était pas terrible. Moi, je t'aimais bien. C'est un texte très engagé. Oui, on se doute qu'il a voté pour Mélenchon. Oui. Pour dire des banalités, franchement, assez risibles. Non, c'était inintéressant. Il est mieux en chansons plutôt tristes. J'avoue que c'est mon petit péché mignon d'écouter Slimane, la reprise qu'il avait faite Vita. Elle me donne des frissons. J'aime bien. La reprise qu'il a fait chez toi de te mettre des frissons parce que... C'est la reprise à fleurs de toi qu'il avait faite à The Voice, que j'adore. Qui est vraiment très belle. Tiens, c'est pour Léa, ça. Numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force. Je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as aimé. J'essaie de t'oublier avec une autre qui tente en vain de racheter tes fautes. J'adore, mais déjà l'original, j'adore. Allez, on passe à deux énergumènes. Non, je plaisante, ils sont gentils, on ne va pas parler mal d'eux. C'est Big Flow et Oli. Le projet est sympathique. Allez, on parle de Sacré Bordel, nouveau single pour le duo de rappeurs. On en parle dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour le coup. Ça va, mais je pense que la force de ce titre, finalement, ça ne repose sur pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne com' et qu'ils se sont foutus en plein milieu de je ne sais où. De Toulouse. De Toulouse, oui. Dans une boîte transparente où on peut les voir vivre, composer de la musique visiblement, et du coup, en même temps, tourner le clip. Voilà. Oui, après, j'écoute plus Big Flow et Oli depuis un petit moment déjà, parce que c'était vraiment ma période adolescente, quand j'étais au lycée. Ça va aller, Kévin. C'est mieux. Mais franchement, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas une crédibilité de ouf dans le milieu du rap, parce qu'ils font du rap gentil, du rap conscient, voilà. Mais c'est des excellents musiciens, d'ailleurs. Ils jouent de la trompette et tout, genre... Des saxophones ? Il me semble que leur père, peut-être... Il y a une très belle chanson qui s'appelle La Musique. Non, La Musique, où ils jouent vraiment des vrais instruments. La Musique... Non, c'est pas celle-là. Voilà. Kévin, il n'a rien à dire ? Allez, Next. On n'a pas le temps, surtout que là. C'est pas du tout mon genre de musique. On va découvrir quelque chose ensemble, parce que moi, je n'ai pas écouté. Ça s'appelle Johnny Jane. C'est un nouveau chanteur qui arrive dans le milieu de l'industrie musicale avec son single Hier soir. Donc, il a 23 ans. Il débarque comme ça, un peu dans l'industrie. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Moi, je vous propose qu'on écoute un extrait. Je ne sais pas ce qu'on va écouter. Ça se trouve, c'est catastrophique. Ça se trouve, c'est génial. Allez, c'est parti, Johnny Jane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Char Cross Charlie Putt. J'ai bien aimé ça. Mais là, c'est un peu de bateau. Oui, c'est vrai que les paroles... Je neente pas trop à temps et canard. Je pense dire qu'il est bourré. Il a rencontré une fille. Il s'est bourré la gueule avec la vodka. C'est l'originalité. Écoutez, je fais comme je peux, monsieur. Maintenant, on va parler d'un groupe. C'est nos chers amis Imagine Dragons. Pourquoi je vous parle d'Imagine Dragons ? Est-ce que quelqu'un a suivi d'actualité ? Non ! Il y a des vrais dragons qui existent Eh ben oui c'est parti C'est juste qu'ils ont sorti leur clip Pour ce titre In My Bones Enfin Bones pardon tout court C'est sorti et c'est très très cool Ça a été tourné à New York C'est en mode un peu The Walking Dead C'est en mode zombie dans un appart C'est très classe visuellement Franchement regardez-le C'est très très cool C'est du Imagine Dragons Oui j'adore C'est tout le temps relativement bien travaillé Eddy de préto maintenant pour terminer cette actualité musicale Alors son album à tous les bâtards a été sorti Donc il y a un an de ça maintenant Et il a décidé de continuer un petit peu la promotion de cet album En choisissant le titre Fricks Vrai véritable hymne finalement à la différence On écoute un extrait C'est pas lui qui chante ? C'est qui ? Je jure que c'est lui Il a modifié ça Mais de toute façon moi je trouve que le deuxième album est vraiment pas bon par rapport au premier Non parce que il avait une voix Mais moi j'avais l'impression de voir un successeur d'Alain Bachung niveau voix Et là il a une très belle voix du coup Mais je suis très surpris Bah je sais plus ce que je voulais dire Je me suis perdu en me concentrant là-dessus C'est que par rapport au premier album on avait ça Voilà spécial délicat Merci Il a écrit une chanson Kid Qui d'ailleurs était la chanson du film Les crevettes paillées Elle est insupportable d'ailleurs cette chanson J'adore cette chanson Elle est bien décrite Moi en premier Bah j'allais dire c'est toi qui me l'a fait découvrir Et que tu m'as dit Écoute elle est géniale Non mais alors celle-là j'en peux plus Ah d'accord Parce qu'en fait elle a été surpassée tu sais par La radio Ouais et puis en fait les gens sont tous là en mode Ouah 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 Alors qu'il y en a plein d'autres super bien dans l'album Et les gens se sont arrêtés à ça Alors je retire ce que j'ai dit Il me fait pas penser à Alain Bachung Il me fait clairement penser à Claude Nougaro Il a vraiment une manière de décamer son texte Qui est vraiment dans la même rythmique que Claude Nougaro Voilà Je ne suis pas noir J'ai eu peur pendant 30 secondes Eh oh Non mais Eh oh c'est qui qui présente la musique ? Je suis sûr que tu passes une chanson On fera un off Mais tu passerais une chanson de Claude Nougaro Et tu dirais qu'il aurait pu chanter la chanson Kid Et d'ailleurs Peut-être une dernière avant de passer à la suite de l'actu de la chronique Surtout à la fin C'est cette chanson que je trouve vraiment géniale d'Edith De Preto C'est une transition incroyable C'est normal Ne t'en fais pas bel assassin Je suis complètement normal Complètement banal Con tellement malade Est-ce que tu as déjà écouté ça la Kevin ? Non Alors écoute la puissance sur cette chanson d'Edith De Preto C'est pour ça que c'est ma préférée vraiment Je trouve que là il y a un Qui parle forcément d'homosexualité sur Normal Yeah Et tu comprends mon normal Complètement banal Complètement normal Complètement banal Et tu comprends mon normal Complètement banal Complètement… J'aime beaucoup la puissance de ça sur cette chanson. En vrai, c'est dommage, il répète un peu tout le temps le texte, mais c'est vrai qu'il y a une force, oui. Waouh, il est d'accord avec nous. Franchement, Eddy de Tréteau, j'aime plutôt bien. Moi, je préfère Eddy de Tréteau. C'est sur ça qu'on va se mettre cette chanson. Eddy, Eddy et Pew, The Guide. 120 minutes actus, deux heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe. De retour sur 120 minutes. Actus ! J'étais en train d'interpréter du Alain Souchon, c'était formidable. J'en ai pleuré. Merci à vous d'être avec nous sur le92.fm, radiograndlac.com. On est en direct, il est 21h58 et on passe un peu à l'actu cinéma avec notre ami Cinefoune. En personne. C'est vrai que c'est qu'au bout d'un moment, ça ne te fait plus rire. Après, bizarrement, ça me fait rire, ma collaboratrice. Hommage à Michel Bouquet. Bien sûr, je commence cette chronique par rendre hommage à un monument du théâtre et du cinéma français qui nous a quitté à l'âge de 96 ans, Michel Bouquet. On notera côté cinéma, plusieurs films comme Les Misérables de Robert Hossegne, où il campait Javert face à Lino Ventura, mais aussi La mariée était en noir de François Truffaut avec Jeanne Moreau, un condé d'Yves Bosset, la comédie Le Jouet de Francis Weber ou encore le récent biopic sur Renoir, où il tenait le rôle titre. Il était aussi la voix off inoubliable du documentaire que tout le monde a vu pendant ses années collège, Nuit et brouillard dans l'araînée, qui montrait les horreurs des camps de concentration. L'acteur tournait encore et son dernier film, Cérémonie Secrète, sortira le 3 juin prochain. Top Gun Maverick dévoile sa bande-annonce finale alors qu'il est reporté depuis plus de deux ans. Ça y est, on va enfin pouvoir assister au retour de Pete Mitchell Maverick qui est sur les écrans, toujours incarné par Tom Cruise qui a lui-même appris à piloter un avion de chasse pour le film, ce qui risque de réserver beaucoup de scènes à sensations fortes, telles qu'on peut le deviner dans la bande-annonce finale nouvellement arrivée. D'accord. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazanski, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Nelly. En quoi, je ne sais pas. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Je suis quoi, toi ? On a des qui coulent, poussin. Oh, mais ça se dit pas. T'es pas obligé de dire ? En fait, c'est que je me suis retenu déternué et je suis en fumée de jeune homme. Voilà, voilà. Le film a l'air dingue, a l'air de satisfaire à la fois les amateurs d'action que les amateurs de fanservice. Rendez-vous le 25 mai au cinéma et un peu plus tôt pour mon avis, car j'aurais la chance de le voir à Cannes le 18 mai prochain, en présence de Tom Cruise himself, qui ferait une rétrospective sur sa carrière. Oui, Corentin, je fais de la pub pour moi. Ça arrive. Une actrice remplacée sur le tournage de Magic Mike 3. Alors oui, déjà, je pense vous l'apprendre et je viens de l'apprendre aussi. Un troisième volet est en cours de tournage pour la désormais trilogie Magic Mike, toujours avec Chanik Tatum. C'est même pas ce que c'est, Magic Mike. C'était les fameux deux films avec Chanik Tatum où ils jouent à un strip-teaseur. D'accord. Avec Alex Petitfeur. C'est quoi le concept du film ? C'est quoi l'argent ? C'est un strip-teaseur. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. C'est un strip-teaseur. Et venir regarder ça avec comment ça ? Reste que ce troisième et probablement dernier volet intitulé Magic Mike Last Dance a vu l'une de ses actrices principales, Sandy Newton, que l'on a pu voir dans Westworld, quitter le tournage après seulement 11 jours pour cause officiellement de problèmes familiaux, même si officieusement, une rumeur indique que l'actrice aurait eu une violente dispute avec Chanik Tatum. Sur quel sujet ? Je vous donne en mille. La claque de Will Smith à Chris Rock. Je sais, c'est dingue, mais Will Smith, en foutant cette claque, ne sait pas qu'il a déclenché un compte à rebours apocalyptique dont nous en sommes seulement au début des conséquences. Tout ce qui se passe mal dans le monde, c'est parce que Will Smith a mis le mandal, en tout cas, si on en croit les médias. Bref, Sandy Newton quitte donc le navire, mais sera remplacée par une autre actrice de talent. Je l'ai nommée Salma Hayek. Ce film est pour l'instant prévu pour une sortie directe sur HBO Max. Vous étiez venu à voir quelle en sera la distribution concernant le territoire français. Festival de Cannes. Jeudi dernier ont été annoncés les films en compétition pour le Festival de Cannes, alors sans entrer dans les drames polonais de 3 heures qui pourraient ne pas intéresser le grand public. On peut noter la présence des films suivants. Les Crimes du futur, qui signe le grand retour de David Cronenberg, qui revient aussi dans son thème de prédilection qui est le corps et ses déformations et autres joyeusetés, avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Ce film sortira également au cinéma prochainement le 25 mai, pour être précis. On aura aussi Armageddon Time, de James Gray, réalisateur de Ad Astra, The Lost City of Z, ou encore La Nuit nous appartient, qui revient avec une histoire de famille dans les années 80, avec Jeremy Strong, Anna Thaoué et Anthony Hopkins. Le film n'a pas de date de sortie en dehors de Cannes. En hors compétition, on peut noter la présence de films suivants comme Top Gun Maverick, que j'en ai parlé plus tôt, mais aussi le biopic Elvis de Bazerman, avec Tom Hanks, qui a l'air assez génial. A noter aussi Z comme Z, donc le nouveau film de Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist, et des deux premiers OSS 117, qui revient ici sur le genre de la comédie, certes horrifique, faisant un remake du film japonais One Cut of the Dead, racontant l'histoire d'un tournage de zombies qui tourne mal lorsque l'invasion zombie devient vraie, avec Romain Duris, Bérenice Bégeot, ou encore Jean-Pascal Zaddy. Ce sera également le film d'ouverture de ce festival, ce qui risque d'être assez amusant, puisqu'on entendra dans le film des répliques interprétées par Bérenice Bégeot comme Pourriture de zombies, je vais tous vous ouvrir le cul. Pour le voir en dehors de Cannes, il faudra cependant attendre le 15 juin prochain, à noter aussi le film Novembre de Cédric Jimenez, réalisateur de Bac Nord, qui risque de faire encore polémique avec ce film qui portera sur les attentats de novembre 2015. Le film ne sortira qu'en novembre en dehors de Cannes, mais je pourrais vous en parler déjà en mai. Voilà pour les actualités de la semaine. D'accord, merci Kéline, on se retrouve dans quelques instants, je tiens à saluer quand même, parce que j'ai reçu un message, j'ai honte. Tout à l'heure, on parlait des gens loyaux dans cette émission. On n'a pas cité Ingrid quand même. Ingrid, je t'aime. On n'y a même pas pensé. Je balance la faute sur les autres, oui, vous ne m'y avez pas fait penser. Non, on te fait des gros bisous, mais bon, ça compte pas, t'es pas en France. Voilà. C'est pas vrai Ingrid, moi je pense tous les jours à toi. D'ailleurs, moi, grosse coupe, mais Ingrid risque peut-être d'intégrer une émission de radio en Allemagne. Quoi ? Ah ah, bah vous lui poserez la question. Les rois de la bière. On se retrouve dans quelques instants sur 101 minutes Actu, tout de suite c'est 070 Chek. C'est une nouvelle marque de glace. A tout de suite sur radiograndlac.com. 120 minutes Actu, deux heures interactives pour parler culture et Actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Actu. Merci. C'était quoi ce redifflement direct ? On ne sait pas prendre l'inspiration. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com. Le 92.fm, il est 22h08 et là c'est important aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de voter sur les réseaux sociaux avec le hashtag 120 minutes Actu. Est-ce que c'est Kevin ? Est-ce que c'est Léa qui va me ramener comme un gros boulet ? Vous avez jusqu'à 23h30. Vous pouvez voter pour la troisième option. Corentin rentre tout seul chez lui. T'es horrible. Corentin, je te laisserai jamais à pied, sache-le. Ça, c'est une femme qui m'aime. Moi non plus, c'est vrai. Ça, c'est un homme qui m'aime. Et on aura les résultats, bien sûr, en fin d'émission avec Maître Moya. C'est donc soit Kevin Macron ou Léa Le Pen. Homme, femme, on a obligé de faire comme ça. Ok. Ok, ok. Je retiens. Je retiens. Mais tu sais qu'en vrai, la vengeance sera terrible. Qui va ramener Corentin Lassalle ? Non, c'est Corentin Pécresse. Corentin Pécresse. Qui c'est qui va ramener Corentin ? Je te rappelle de cette musique Ah oui. C'est toute mon enfance, ça. On dirait une musique de film d'horreur, quoi. Non, c'est en mode vous avez été nombreux à voter ce soir sur Radio Grand Lac. Oui. Kevin ! Ah oui, il parlait comme ça. Vous avez Kevin ! Troisième participation. Qu'est-ce que vous ressentez à trois semaines de ce départ de la Maison des Secrets ? Je me dis qu'il y a quand même eu pire que moi, quand même. Il y en a vraiment eu une enfance déshéritée en regardant Secret Story. Alors, on parlait pas mal de Secret Story, c'était vraiment bien. Oui, franchement, c'était pas mal. Non, pas du tout. Il y a quand même eu un homme hermaphrodite et voilà. Alors, par contre, pour défendre, ça donne envie d'y regarder. Franchement, wow ! Il y en avait une qui était Hexacosio, Hexaconta, Hexaphobe. Je peux te dire que Hexacosio, Hexaconta, Hexaphobe. C'est la peur du chiffre, du nombre 666. Non, mais c'est des conneries. C'est des comédiens. Non, bah oui, c'est des comédiens. Franchement, oh ! 666. Il y a eu les douches de Cindy, quand même. Oh là là, que j'ai eu en interview, moi, que j'ai interviewé à mes toutes premières émissions. J'ai son numéro encore, d'ailleurs. Et je l'avais interviewée à l'époque. Et moi, c'était déjà passé Secret Story 3, on devait déjà être à Secret Story 6 au moins. Mais elle venait témoigner, en fait, de l'ouverture de la nouvelle saison à la radio et tout. Et elle était très gentille, d'ailleurs. She's hot, she's sexy. On fait aussi des tutos de comment bien... Voilà. Et elle a été chanteuse aussi, Cindy. Ah oui. Elle a été... Elle a fait plein de trucs, Cindy. Ah oui. Alors, j'ai même l'extrait de Cindy. On est complètement parti sur autre chose. Oh, mais c'était rigolo. On rigole, Kevin. Mais c'est pas intéressant. Mais c'est rigolo. Voilà. Non, mais attends, c'est quoi, on va pas le faire parce que Kevin est en train de faire. Il est en train à prendre aussi après. Non, je vais en train de faire apprendre. J'ai une dignité à garder. mais surtout, par contre, vraiment, on va parler dans quelques instants d'un sujet beaucoup plus sérieux. Mais avant tout, le petit extrait. On est parti sans transition. Quelle horreur. Je vous jure, la semaine prochaine, je vous fais une chronique chanson de télé-réalité. Oh oui. Oh là là. Je fais ça. J'adore. la semaine prochaine, je vais pas m'encore. Je sens que j'ai une question de jambe. Tu es malade, la semaine prochaine, c'est ça ? Le Covid. Je suis affidateur. Bon, revenons-en. Revenons-en à nos moutons puisque nous allons débattre tout de suite sur la fin de l'orientation parentale de la fête des mères et de la fête des pères. Waouh. Waouh. Ça donne envie. Vous n'êtes pas sans savoir que la sollicité évolue et de ce de manière très rapide. Une question se pose depuis ces dernières années. Faut-il maintenir la fête des mères et des pères ? Du moins, faut-il continuer à cantonner cette fête à une oration par orientation parentale particulière ? La tradition de la fête des mères vient des Etats-Unis. En 1872, le jour de la fête des mères a été suggéré par l'auteur Julia Ward qui organisait une réunion de la journée des mères à Boston chaque année. Pour la fête des pères, ce sont aussi les Américains qui ont consacré les premiers la fête des pères à Spokane aux Etats-Unis. Une femme, Sonora Smart Dodd, qui a été élevée avec ses cinq frères et sœurs par son père Henry Jackson Smart. Pursuit du décès de sa maman, il a eu l'idée de proposer la fête des pères pour rendre hommage à son papa. Son père, né le 19 juin, la première fête des pères fut célébrée le 19 juin 1910. Mais depuis quelque temps, des parents s'insurgent. Tous les enfants n'ont pas de papa ou de maman, soit parce qu'ils sont issus d'une famille monoparentale ou parce qu'ils sont issus d'une famille homoparentale. Et c'est surtout sur les réseaux sociaux que cette démarche a commencé. Notamment sur Twitter, beaucoup de parents se sont plaint afin de recevoir des cadeaux que leur progéniture soit obligée de produire par exemple un collier de nouilles pour un parent qui n'existe pas ou par un parent à qui la fête est dédiée mais qui, dans les familles homoparentales, s'il y a deux papas, il n'y a pas de maman. Donc, et vous, que pensez-vous de l'idée de changer d'optique pour la fête des mères et la fête des pères ? C'est complètement con. Merci. Ça va changer quoi ? Enfin, c'est bon, tant pis, c'est la fête des pères, t'as deux papas, t'as deux fêtes des pères, t'as deux maman, t'as deux fêtes des mères et puis t'as un père et une mère, t'as une fête des pères, une fête des mères. Qu'est-ce qu'ils nous emmerdent ? Voilà, c'est le raisonnement. Ce que relève sur tous les parents, c'est qu'ils sont obligés parfois de faire les cadeaux et nos enfants, parfois, ne pensent pas à dire aux maîtres et maîtresses qu'ils devraient être au courant qu'ils ont deux papas ou deux mamans ou alors qu'un des parents n'est pas là. Eh bien, tu dis que... Attends, 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 on est vraiment en train de parler de gens qui se plaignent parce qu'ils ont reçu un cadeau ? Oui, mais parce que, par exemple, imagine, tu te maries avec Corentin. Vous avez un enfant. T'as besoin d'imaginer, ça va être triché vite. Franchement, il faut que je me fraude beaucoup les temps pour réfléchir et imaginer. Mais vas-y, on continue ton exemple. votre enfant qui s'appellera... Josh. Josh ne cherche pas. Josh ne cherche pas. Vous ramène un cadeau avec marqué « Bonne fête, maman ». Voilà. Bon, écoute, c'est pas grave. Non, mais déjà, ce sera moi, la maman, c'est bon. On peut parler du fait que ce genre de fête est quand même purement commercial et n'a aucune utilité. Si ça, c'est plaisir au moment. Si franchement, on passe à sa question. Non, non, mais attends, attends. Tu comptes sur le sujet. Je reviens. Si tu penses juste que tu as aimé ta maman et ton papa le jour de la fête des mères et le jour de la fête des pères, c'est quand même un peu triste. C'est un peu comme la Saint-Valentin. Bref. Qu'est-ce que tu fais de notre enfant ? C'est nous ramener un truc de bonne fête, maman. Deuxième chose. Les cadeaux offerts par les gamins aux parents, ça a toujours été de la merde. Je veux dire, les trucs de nouilles, les machins, les trucs, c'était dégueulasse. Mais c'est mignon. Au bout de 15 jours, ça pue, ça finit dans un tiroir, tu sais pas ce que ça fout et après, 5 ans après, tu dis qui c'est qui va faire ça ? Ben c'était moi, maman. Voilà. Formidable. Troisième chose. C'est débile ce changement. En fait, on propose quoi en fait ? Une seule fête ? Non, il a pas compris. Il propose... Pardon. Vas-y. En fait, l'idée, ce serait que la fête soit requalifiée en fait des parents en général. Donc, t'en fais qu'une. C'est ce que je dis. Oui, ou alors en fait des personnes qu'on aime. Par exemple, un enfant qui est élevé par ses grands-parents, imaginons, voilà, il va pas ramener bonne fête maman, bonne fête papa alors qu'il a plus de parents. Oui, enfin, je veux dire, on fait quoi du coup ? On change la Saint-Valentin pour tous les célibataires qui font nos marres ? On commence à réfléchir à tout le monde, on fait plus rien. Tout est sensibilité de tout le monde. Je le pensais en fait. En fait, ça m'énerve parce qu'on parle du fait que je trouve déjà inutile à la base et on veut la changer pour en faire un truc qui est encore plus... à la rigueur de ne plus faire de fête du tout quoi. La fête des gens qu'on aime. Waouh, super. Et du coup, si Josh, il nous ramène, qu'est-ce que tu réponds ? Non, alors je sais que dans le couple, je serai la femme, mais j'ai dit un truc qui va faire pleurer. Josh n'existe pas. Il n'existera jamais. Voilà. On bâcle est alors. Dylan Minet-Jules. Oh non, non, non. Il y a des chances que ça arrive de Brindon qui fait beaucoup de vélo. On va te faire un remake de 13 Reasons Why. Non, mais il n'y a aucune raison de chance que ça arrive. Je ne veux rien dire ce que je veux dire. Je suis désolée, comment t'as pour toi ? Moi, je vais répondre à ta question. Vas-y. Si notre enfant débarque comme ça, je peux te dire que je lui dis déjà, déjà c'est quoi ta merde ton espèce de collier de perles, tu te le mets au cul. Et puis après, je lui dis non, mais ce n'est pas grave, c'est gentil mon fils, il n'y a pas de soucis. Parce que souvent aussi, ça ne me choquerait pas. Je viens de me rappeler. Je dirais, donne-le à Corentin. Ah, il commence à s'imaginer. tu vois. Non, mais je suis dans la blague. Il se projette un petit peu, voilà. Non, je pensais aussi au fait qu'il y a beaucoup de maîtresses d'école ou de maîtres d'école qui font apprendre aux enfants des poèmes. Par exemple, vous avez tous déjà appris un poème, Maman, je t'aime, machin. Demain des l'Aube. Non, ça c'est Victor Hugo et à mon avis, tu ne l'as pas appris en temps primaire. Près de la fontaine. Avec du cerisier. C'est quoi tu reçois ? Non, je vais te dire. Il est en train de craquer. Je craque, je n'en peux plus. C'est quoi ? C'est un débat ? Non, c'est un débat. Non, franchement, débat de ouf ce soir. En fait, le souci, c'est que ça aurait été tu veux que je peux faire Ingrid ? Tu veux que je peux faire Ingrid ? Non, mais je pense que c'est une bonne idée. C'est dégueulasse. en plus, elle nous écoute, alors elle va me buter si je fais ça. Moi, je suis tout à fait d'accord du moment que toutes les minorités sont représentées. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je veux dire, Corentin, au bout d'un moment, elle a toujours braqué sur tout le monde comme ça. C'est pas possible. On t'aime. Corentin, tu fais chier. vous êtes horribles, Ingrid, moi, sache que je t'aime. Voilà. Non, mais par contre, toi, t'en penses quoi, finalement ? La même chose que nous ? J'allais te dire, comme d'habitude, j'en ai rien à secouer. Mais alors, à un moment donné, il s'agirait de s'intéresser au moins aux chroniques que tu fais. Je le fais moi-même. Non, mais ça ne sert à... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a juste Ingrid qui vient de nous répondre par message. Alors, moi, j'ai eu le droit à va te faire voir et Kévin a jeté en air. Moi, j'ai eu le droit. La fête des gens qu'on aime, ça s'appelle les anniversaires. Merci, Ingrid, pour cette intervention qui était très pertinente. Dévisse-toi, Ingrid. Mais très sincèrement. Moi, je pense que le souci, c'est qu'il faut que les maîtres et maîtresses prennent en compte aussi ce facteur que tout le monde n'a pas un papa et une maman. Mais ça, c'est à eux de le faire et à le prendre en compte au moment où ils font les cadeaux, tu vois, à adapter pour l'enfant qui, par exemple, n'a qu'une maman, au lieu de lui faire faire un cadeau pour son papa, on lui fait faire un autre cadeau pour sa maman. Voilà. Moi, je suis d'accord, mais ça devient très compliqué de faire ça parce que déjà, il faut que le cas arrive. Oui. Et je pense que c'est bien. Moi, je suis pour, mais je ne vois pas le... La fête des grand-mères, on fait quoi ? Si tu n'as plus de grand-mère, tu fais quoi ? Tu ramènes une boule de Noël pour décorer ma maman ? Ton pauvre grand-mère, qui n'a pas de fête. C'est quand même une tristesse aussi. On n'a jamais fait à l'école des trucs pour la fête des grand-mères ? Bien sûr que si. Moi, j'en ai jamais fait. Non, à l'école du centre avec madame Baroudel que j'embrasse pas. Moi, que j'embrasse pas. Je peux te dire qu'en 1972, je faisais des trucs pour la grand-mère. Super. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après le cours de morale le matin ? Mais bien sûr, voilà. T'avais une petite blouse aussi ? Oui, bah oui. Et t'avais ton porte-plume aussi ? Mon porte-plume ? Ouais. Il se fout de ma gueule. Mais disons que c'est bien, il y a une bonne volonté derrière, mais malheureusement, en fait, on se penche sur plein de petits détails comme ça. Est-ce que c'est vraiment... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des gamins qui s'en plaignent beaucoup ? Est-ce que genre, tu mets un panel de 100 gamins dans ce cas-là, est-ce que t'en as 100 qui sont au bout de leur vie parce qu'on leur dit que tu vas faire un collier de pâtes ? Je pense que c'est pas les enfants qui se plaignent, c'est surtout les adultes qui veulent créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ouais, parce que bon, je pense que... Et sur Twitter, mais je vous jure, je vous en parle parce que c'était vraiment, sur Twitter, il y a eu une vague de haine En plus, Twitter, de toute façon, le monde re-truc est un mouvement de haine, donc c'est compliqué. Non mais, en fait, le problème est inutile sur une fête qui est complètement inutile, donc à vrai dire, tout le monde a soit une mère ou un père, ou alors, dans le pire des cas, ni l'un ni l'autre, mais bon, voilà, je veux dire, quand même, tout le monde peut se sentir représenté dans l'une de ces fêtes-là, au moins, dans l'une de ces fêtes-là, et à vrai dire, bon, si vous ne fêtez pas ces fêtes-là, tant pis, en fait, ça ne sert à rien. Oui, ce n'est pas grave, vous allez bien dormir ce soir quand même. Voilà. Vous rendez compte qu'on vient de faire presque un quart d'heure de débat sur ce soir. Ce qui est important, ce n'est pas savoir est-ce que vous avez offert la colline de nouille à votre mère, c'est que vous aimez votre mère. Voilà. Je t'aime, maman. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, alors, pas tout à fait à voir avec le sujet, finalement, mais d'un côté, ça m'y fait penser. Il y a un couple homosexuel qui racontait leur histoire, il leur est arrivé il n'y a pas longtemps sur TikTok, je suis tombé sur ce couple, et le monsieur expliquait qu'en fait, son mari était allé, ils sont mariés, son mari était allé poser leur fille à l'école le matin, et lui, il arrive le soir pour récupérer sa fille, et du coup, devant tous les parents et tout, c'était en mode, vous êtes sûr que vous êtes le père ? Non, parce que le père, j'ai juste... Alors, t'as beau expliquer, mais en fait, ils ne sont pas en confiance, ce mec, et la fille, elle ne pouvait pas voir son père, ça l'était, je ne sais pas où, dans quelle salle, et ça mettait mal à l'aise. Donc non, le plus important, c'est peut-être par contre de prévenir l'enseignement, les enseignants et tout ça, que voilà, il y a deux papas, il y a deux mamans, puis à partir de là, voilà, après, ils gèrent en amont de façon discrète. Il y a ce souci-là, puis il y a aussi le souci des mamans divorcées qui forcément ne portent plus le nom de famille de leur enfant, et qui du coup, on demande même littéralement de prouver que c'est bien la mère des enfants. Donc ça part techniquement d'une bonne intention, c'est que les professeurs d'école sont quand même beaucoup plus vigilants et ne laissent plus les enfants à n'importe qui, mais il faudrait quand même un suivi un petit peu plus approfondi pour éviter ce genre de couac. Eh bien, merci à vous pour ces interventions, on se retrouve dans quelques instants sur 100 minutes actues, le temps du double titre, c'est Imagine Dragons avec Whatever It Takes et on se retrouve après avec Thiesto, The Moto avec Avamax. The Moto. Oui. Et on se retrouve après pour la suite de votre émission, on va continuer de parler de ciné avec notre amie Kéline, à tout de suite. 120 minutes actues, deux heures interactives pour parler culture et actues avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes, Actues ! Actues ! Merci. Elle a mis tout son cœur. On est de retour en direct dès 22h30, encore une heure d'émission ensemble, on est ravis de passer ce samedi soir avec vous. Oui. D'ailleurs, moi, je pense qu'on va négocier des horaires, ça va peut-être changer, c'est un minute actue au niveau des horaires, légèrement. Ah bon ? Non, mais je vous l'annonce. Non, mais je vous l'annonce. J'annonce des choses en direct comme ça, les auditeurs sont au courant, ça risque de changer. Il faut que je voie avec la haute direction de Radio Grand Lac. D'accord. Super. Mais bon, légèrement. Genre, soyez pas inquiet, ce sera tout le temps dans ces eaux-là. On se retrouve avec Kevin qui va nous parler cinéma. Oui, et donc on va parler des sorties de la semaine dernière et de cette semaine. Merci, excellente imitation de Thuba de la part de Corentin. Je savais tout ce que je suis imité. Non, mais on va s'arrêter. Salut, Homer ! Ça, c'était Barnet dans les Simpsons. Super. Ça, c'était bien ? Oui. Si vous sentez qu'il y a un appel à l'aide dans ma voix, sachez que c'est la vérité. On va commencer par Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu de Philippe de Chauvran avec Christian Cavier, Chantal Lobby, Élodie Fontan, un réhabitant et Mehdi Sadoun. Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles. Ce séjour familial s'annonce plutôt mouvementé. Mais qui ? Mais non, Jean, on ne peut plus y faire un pas sans tomber sur eux. Mais je te rappelle que c'est toi qui les a fait venir habiter ici. Non, attends, non, j'ai tout. Ah, Claude, vous tombez bien. Une autre fois, Chao, parce que là, je suis très en retard en matin. Oh non, Charles, comment allez-vous ? Très bien, vous ? Je suis affreusement en retard, je dois y aller. Pensez à réserver votre soirée du 17 juin. Qu'est-ce qui se passe le 17 juin ? Je vais jouer Jésus. Mais Jésus, t'es pas... Oh, bonjour, Claude. Je vous offre un café ? Eh non. Oh, Claude, hé, à ce soir ! Comment ça, à ce soir ? Ben, vous venez le faire chabat à la maison. Bon, on l'a fait le vendredi dernier. Ah, mais c'est tous les vendredis. Les coffees arrivent. Qu'ils repartent quand ? Oh, il est resté flou, là. Il a dit pour une durée indéterminée. Mais ça, c'est pas du tout flou, ça. Mais non, mais ça y est, ça y est, ils migrent, ils migrent. Après un premier volet sympathique, mais pas folichant et une suite franchement inutile et ratée, on pouvait craindre le pire de ce troisième volet de la saga. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Eh bien, finalement, je dois vous avouer qu'il s'agit d'une bonne surprise et peut-être du meilleur volet de la trilogie. Pourquoi ? Eh bien, parce que le récit décide volontairement de mettre de côté les gendres qui ont été surexploités depuis deux films. Ces derniers sont toujours présents et chacun a sa propre intrigue mais ils sont clairement en retrait au profit de leurs parents respectifs. L'alchimie entre le couple Clavier Lobby et toutes les belles familles sont le sel de la réussite de cette suite donnant lieu à des scènes amusantes et à une énergie assez débordante. Alors, pour le reste, le film est très très loin d'être parfait et quelques sous-intrigues viennent alourdir un récit qui aurait pu s'en dispenser. On retrouve donc les traditionnels quiproquos d'infidélité conjugale qui ne font plus rire au grand monde ou encore une intrigue de guéguerre de voisinage entre deux gendres franchement peu inspirée. Mais je préfère ne retenir que le bon de cette suite qui malgré une réalisation toujours à la limite du téléfilm France 3 réserve de bons moments de comédie et s'achève sur une note finale assez émouvante en plan séquence ce qui est une bonne surprise. Qu'en as-tu pensé Corentin ? J'ai beaucoup aimé pourtant alors j'ai plus aucun souvenir pardon des deux premiers finalement enfin je me rappelle du 1 un peu le 2 pas du tout et le 3 bonne surprise j'adore la fin sur bon allez on peut faire un mini spoil mais sur la chanson 100% de Johnny Hallyday Johnny Hallyday et le film est drôle alors il y a des passages qui servent un peu à rien moi j'ai trouvé l'intrigue avec l'allemand qui enfin vous verrez par vous même pour ceux qui vont aller le voir qui est pas très importante et qui ne sert à rien à part rajouter du temps au film qui ne sert à rien finalement c'est n'importe rien c'est pas très important c'est que finalement c'est pas drôle enfin c'est oui c'est surjoué c'est gênant en fait c'est en pétardel cliché ciel mon mari enfin c'est vraiment on est dans la comédie de boulevard la plus rincée quoi et c'est un peu dommage de retomber dans ces clichés là comme s'il n'avait eu que quelques bonnes idées pour cette suite en fait je pense qu'ils auraient dû vraiment axer encore plus sur que les parents et ne faire que des intrigues sur les parents et éviter ce genre de truc avec les infidélités conjugales où on a vu ça dans je ne sais combien de comédies françaises réellement une année à côté de ça je trouve que le duo de Christian Clavier et Chantal Lobby est juste parfait on croit en fait moi quand je les vois à l'écran pour moi ils sont vraiment en couple dans la vie ils sont vraiment en couple d'anciens qui sont ensemble depuis des années c'est très beau et très bien joué de ce côté là oui je te rejoins les bad guys de Pierre Perifel avec les voix de Pierre Ninet Igor Gottesman Jean-Pascal Zaddy et Alice Belaïdi M. Loup M. Serpent M. Piranha M. Roquin et Mme Tarantule ont un plan pour organiser le plus élaboré des casses et s'ils devenaient des good guys c'est tout c'est tout d'accord et toi viens un peu par là ah ouais d'accord tu as peur parce que je suis le grand méchant loup le méchant de toutes les histoires voici ma bande Mlle Tarantule M. Roquin M. Piranha M. Serpent vous me recevez ? bien reçu bien reçu bien reçu on est les bad guys c'est l'heure du crime bébé requin fais divertir j'ai le droit d'improviser d'accord mais sois subtil je suis en train d'accoucher il y a un médecin dans la salle ou encore mieux des agents de sécurité qui pourraient abandonner leur poste pour venir m'aider alors d'ailleurs petite note c'est pas du tout les mêmes doublages qu'il y a dans le film parce que là on reconnait pas du tout la voix de Pierre Ninet mais d'ailleurs dans le film on ne reconnait pas du tout la voix de Pierre Ninet ils se font dans le personnage alors donc nouveau film du studio d'animation Dreamworks Les bad guys est une comédie policière assez amusante marquée par des personnages haut en couleur portée par des comédiens de doublage de qualité et une histoire au rythme enlevé où l'humour fait souvent mouche si on fait l'abstraction d'un univers qui manque de cohérence en termes d'identité visuelle puisque seuls les personnages principaux sont des animaux dans un monde d'humains sans qu'il n'y ait d'explications particulières les enfants et les parents sauront trouver leur compte devant ce film d'animation de bonne qualité même s'il faut reconnaître qu'il ne restera pas dans les mémoires d'ailleurs je l'ai déjà un petit peu oublié comment tu pensais Corentin ? moi j'aime bien les dessins animés je suis très bon public donc je ne suis pas très difficile et moi ce qui m'a fait plaisir chez Dreamworks ce qu'on ne retrouve plus vraiment chez Disney c'est le côté il y a un méchant même un petit méchant mais il y a un méchant quand même certes prévisible on nous voit un faux twist mais il y a un méchant mais c'est sympathique c'est un bon moment je pense que Dreamworks fait le bon choix d'un point de vue artistique par rapport à Disney je pense qu'ils essaient d'opposer un peu ce que propose Disney à eux ils essaient d'aller à contre-courant finalement de ce qui se fait maintenant et même dans l'animation et je trouve que l'animation est plutôt sympa ça change justement ça nous change un peu des Disney et là je pense qu'ils ont trouvé une bonne force par rapport à ça d'ailleurs je pense que tu ne vas pas en parler de Blue Sky mais je glisse ça vu qu'on parle de Dreamworks parce que c'était un bon rapport je dis des conneries je crois non ça ne faisait pas partie de l'âge de glace pas du tout Blue Sky ça appartenait à la Twitiv Saturifox pardon je me trompe mais tu sais quoi j'y glisse parce qu'on parle des dessins animés mais ils ont fait une vidéo de Scrat qui mange enfin son gland dans le personnage de la scène bah allez ça y est il fallait qu'il sourit parce que l'âge de glace du coup était un des plus gros succès de chez Blue Sky et finalement Blue Sky ferme ses portes parce que parce que c'est la dèche bah parce qu'ils ont été rachetés par Disney et que forcément Disney voilà Disney va faire ses propres avec ses sous-filiales ses propres âges de glace et ça a déjà commencé ça fait très bizarre de le voir manger son gland quand même non vraiment moi ça m'a fait bizarre ça tu le vois tu le vois tout le temps galérer à trouver son gland et là il arrive à le manger enfin voilà voilà les animaux fantastiques et secrets de Double Doll de David Yates avec Eddie Redmayne Jude Law Mads Mikkelsen Alison Sudol Dan Fogler et Ezra Miller le professeur Albus de Maldor sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald se mobilise pour prendre le contrôle du monde sorcier incapable de l'arrêter seul il s'appuie sur le magico-zoologiste c'est compliqué à dire Norbert Dragono pour diriger une équipe intrépide de sorciers et de sorcières et un boulanger moldu intrépide ça a été très bien écrit ce résumé dans une mission dangereuse où ils rencontreront d'anciennes et de nouvelles bêtes et affronteront la légion croissante d'adeptes de Grindelwald mais avec tant d'enjeux combien de temps de moldor peut-il rester sur la touche ? pourquoi quitter Boudlard quand le monde est en train de brûler ? Grindelwald décime le monde avec haine notre guerre contre les moldus commence ! donc voici l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu toutes les chances sont de notre côté sa souffrance fait sa force pour vaincre Grindelwald plutôt va me faire confiance il est fâché le troisième volet de la saga des animaux fantastiques n'était pas grandement attendu il faut le reconnaître car après un excellent premier volet le second était venu plomber l'ambiance avec un scénario alambiqué et un cliffhanger purement dégueulasse j'ai pas d'autres mots ce qui pouvait inquiéter sur l'avenir de cette saga qui doit comporter normalement 5 films et bien au final ce troisième volet vient en quelque sorte sauver un peu les meubles sans atteindre la qualité du premier film car le scénario est ici toujours compliqué pour rien plein de séquences inutiles semblent se greffer sur un scénario malade qui n'avait rien demandé certaines révélations sont par ailleurs décevantes en particulier sur un personnage dont on nous avait vendu la puissance et l'importance depuis deux films pour au final en faire un truc qui traîne dans un coin et qui n'a plus aucun intérêt reste que malgré ses défauts d'écriture évident le film réussit là où le second avait échoué offrir un divertissement rythmé où la magie et l'émerveillement est quasi omniprésent il y a une richesse et une variété de décors dans ce film qui est inédit dans le cadre de la saga Les animaux fantastiques mais aussi de la saga Harry Potter les scènes d'action sont assez réussies même si certaines viennent piquer du côté de Doctor Strange et rendent charismatique certains personnages qui peinaient à exister dans les films précédents car côté personnages et c'est toujours le problème de J.K. Rowling qui écrit des scénarios comme des livres il y en a un sacré paquet et beaucoup souffrent d'un manque de développement évident le personnage de Youssouf par exemple présent dans les deux derniers films est toujours inintéressant et son parcours est beaucoup trop expédié pour marquer mais l'interprétation est cependant toujours aussi irréprochable Jude Law camp un Dumbledore jeune parfait et Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp et confirme que pour jouer les bad guys charismatiques il est le maître en la matière mais n'oublions pas que le coeur de cette saga et ce qui me pousse à continuer à m'y accrocher c'est le couple Norbert Tina alors si cette dernière est malheureusement réduite à deux scènes pour cause d'accidents ayant empêché sa présence sur le tournage Eddie Redmayne campe toujours un Norbert Dragono attachant toujours un peu gauche dans les sentiments souvent drôles le tout avec une grande humanité ce qui donne l'un des meilleurs personnages principaux de récente saga alors oui je vous conseille ce troisième film malgré ses défauts si vous voulez toujours embarquer vers un voyage magique et si vous cherchez un divertissement de qualité avant tout et toi Corentin ah j'ai beaucoup aimé j'ai préféré aux deux premiers je trouve que celui-là ça y est on rentre enfin dans le truc il y a vraiment le méchant qui s'impose il y a les personnages qu'on commence à connaître on commence à connaître un peu l'univers qui est un peu différent quand même d'Harry Potter mine de rien avec les animaux fantastiques tous ces monstres qui en plus ça rajoute quelque chose où il faut s'adapter parce que finalement on te vendait quand même au début le truc comme quoi c'était bien avant Harry Potter tout ça donc bon pour les gens pas fans de ouf d'Harry Potter juste qu'ils aimaient bien les films ça fait un peu bizarre les animaux fantastiques premier abord on se rend compte en plus qu'ils essaient de jouer un peu sur la corde Harry Potter en te mettant les musiques d'Harry Potter au commencement du film tu vois ils essaient d'ailleurs ils le font dans les trois ils te mettent des musiques d'Harry Potter dans les trois dans le premier je doute dès le début dans le premier dès le générique avec Warner Bros c'est vrai après là là où ils le mettent dans le film dans le trois c'est évident c'est parce qu'à un moment tu vois Poudlard donc forcément ils vont te remettre des musiques que tu connais oui mais bon c'est joué un peu sur la corde mais bon après à côté de ça j'ai rien de spécial à reprocher à ce film à part le deux mais le trois vraiment très bonne surprise et Mads Mikkelsen vraiment excellent alors je regrette qu'ils aient pas fait quelque chose quand même pour expliquer un peu cette transformation physique parce que c'est quand même je veux dire encore il lui ressemblerait de ouf tu vois au personnage sauf que là vraiment ils ont même pas fait d'efforts son oeil il est moins blanc que l'autre enfin il est vraiment différent il a pas les yeux verrons comme ils avaient fait pour Johnny Depp et puis il a pas la même posture enfin lui il a une posture beaucoup plus droite beaucoup plus sérieuse c'est un mec de l'armée c'est clairement Poutine en fait c'est clairement un changement d'acteur bête et méchon ouais donc c'est dommage qu'ils aient pas ils auraient pu en plus dire qu'ils se transforment qu'ils changeaient de forme pour essayer de fuir et que finalement voilà mais bon enfin bref mais le film est très bon franchement et puis c'est vrai j'aime bien comme dans cette saga c'est cette dimension mondiale en fait ce côté voilà le premier film on voyait du coup le ministère de la magie américain dans le 2 le ministère de la magie français là on va en Allemagne on va en Amérique du Sud au début enfin voilà on voyage beaucoup et c'est vrai que c'est c'est très intéressant de voir comment la magie est traitée dans les autres pays et il y en aura 5 c'est ça il y en aura 5 alors d'ailleurs on sent un peu que le 3 aurait pu clôturer la trilogie mais que cherchant à dire on avait dit qu'on en ferait 5 bon bah ils vont essayer de tirer à la corde pour faire les deux derniers car apparemment l'histoire des animaux fantastiques doit se terminer en 1945 donc à la fin de la seconde guerre mondiale et là pour l'instant on est dans les années 30 donc sans doute que les 4e et 5e films devront traiter de la seconde guerre mondiale aussi déjà ça peut être intéressant déjà que le parcours de Grindelwald est clairement un miroir au parcours d'Hitler là voilà il tente de se faire nommer conseiller conseiller suprême remplacer conseiller par Jean Solier et vous avez ce qui s'est passé avec Adolf Hitler donc voilà donc c'est c'est une saga qui demeure quand même malgré ses défauts d'écriture assez intéressante et moi j'aimerais quand même bien que que les deux suites aient lieu parce que voilà le succès au revoir la fin le succès du 3e voilà va permettre oui ou non les deux dernières suites et les deux derniers films avant qu'ils nous ressortent une autre saga de Derrière les Fagots bien sûr et puis quel méchant non mais vraiment moi je maintiens parce que franchement j'étais un peu borné quand j'avais appris que Johnny Depp allait quitter souvent borné je me suis dit ouais bon de toute façon j'irai pas le voir ce film bon il se trouve que voilà j'y suis allé et je partais un peu dans l'état d'esprit j'ai rien contre l'acteur mais tu sais tu te dis bref enfin voilà en fait moi je le trouve même beaucoup mieux et pour te dire moi je me suis fait la réflexion tu sais la scène où il égorge le machin le petit agneau oui mais bon c'est pas un spoil non mais c'est pas un agneau oui enfin je suppose parce que c'est un enfant enfin c'est une créature magique ça ressemble plus à un enfant ouais ouais c'est un enfant oui c'est plus un enfant qu'un agneau mais quand il fait ça j'aurais pas imaginé Johnny Depp faire une scène comme ça tu vois bah il a moins l'allure Johnny Depp que disons que dans le 2 on a quand même une scène où Johnny Depp donnait pour l'ordre mais c'est vrai qu'il donnait l'ordre de tuer un bébé mais on voit rien c'est très tu vois ce que je veux dire mais enfin c'était quand même déjà assez puissant et tu voyais le niveau quand même de de saloperie de Grindelwald de Grindelwald quand même Léa est en décomposition Léa est bien là j'écoute attentivement Léa n'a pas vu les films malheureusement on ne peut pas j'ai vu le début de viande j'ai pas aimé oh là là le premier est tellement excellent le 1 est pourtant très bon c'est pour moi c'est l'un des meilleurs films de la saga Harry Potter même carrément la revanche des crevettes pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govard avec Nicolas Gob David Bayot Romain Lancry et Mickaël Habitboul qui a un nom à propos alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo les crevettes pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie dans une région particulièrement homophobe tu lui as bien dit que tu l'emmènes aux Gay Games c'est juste une équipe de Water Polo on transite pour Tokyo sans aucune intention de nuire à votre pays ici l'homophobie c'est un sport national on se met en mode furtif d'accord ? quelle chance d'être né avec si peu de couilles il faut appeler les flics avec d'amis on est tombés dans un état à bord vous les avez arrêtés parce qu'ils sont gays j'ai encore fait n'importe quoi j'étais bien foutu de ma gueule attends ça me l'entend oh merde je suis pas comme vous pourquoi vous avez si peur de nous ? qu'est-ce qu'il y a de si anormal à ce que deux personnes du même sexe s'aiment physiquement ? j'ai jamais demandé à être différent j'en peux plus moi de cette obsession de crise c'est la différence alors que tout ce qu'on veut c'est être comme tout le monde si on a pu avoir des enfants si on a pu se marier c'est grâce à des gens comme eux qui combattent depuis des années l'homophobie à grands coups de talons aiguilles et de gay pride on est des crevettes on est des rebelles on est des insoumis et tu comptes faire quoi à la Mélenchon ? ce film a réussi le pari de faire une comédie sur une équipe de water polo gay mais sans water polo c'est un assez grand concept plus qu'une suite plus qu'une comédie ce film est une oeuvre dramatique forte et militante on pense tout d'abord partir sur une comédie hilarante avec un côté Rocky IV et démontrant une Russie froide et peu chaleureuse puis au milieu du film on a un revirement à la Midnight Express avec un ternement et un côté orange mécanique avec thérapie de conversion lourde et assez choquante c'est donc un film aux émotions au thème fort qui ne laisse pas indemne le message est puissant et même si les pointes d'humour sont toujours présentes il demeure une gravité assez prégnante qui reste même après la séance je vous conseille donc chaudement le film mais qu'en as-tu pensé Corentin ? alors avant de dire mon avis j'aimerais poser la question à Léa toi qui es là du coup en mode auditrice quand tu écoutes cet extrait de cette bande-annonce tu t'attends à quoi comme style de film ? un film rigolo voilà non mais la bande-annonce ou le vent finalement tu vois je redécouvre le truc la vent quand même comme un truc fun mais c'est quand même la bande-annonce différente de celle qu'on voyait au cinéma qui était plus axée sur les moments de comédie au cinéma j'ai l'impression qu'il n'y avait même pas les dialogues un peu un peu plus sérieux oui forcément comment te dire j'avais pas vécu ça au cinéma depuis très longtemps je me suis retenu de pleurer pendant les trois quarts du film à la fin j'ai un peu pris sur moi mais il est passé un peu difficilement ce film je pense qu'il est à voir quand je dis que c'est difficile qu'il est difficile à passer c'est dans le sens où il est il remue mais il est à voir franchement j'avais envie de dire est-ce que c'est pas de nécessité publique ? si ouais je pense que enfin franchement pourtant j'en ai vu des films sur l'homophobie des trucs même américains où des fois ils poussent le vice mais là ils ont fait un truc j'ai dit à Kevin par exemple dans la salle parce que du coup on allait le voir ensemble je lui ai dit que franchement heureusement qu'il était dans la salle parce que moi je dégageais au milieu du film parce que j'étais vraiment pas bien dans la salle j'avais la respiration forte il y avait des scènes c'était franchement mais en fait tu t'attends pas à ça toi tu viens dans l'état d'esprit de te marier du début à la fin que c'est un truc pour se moquer un peu des gays c'est rigolo enfin se moquer gentiment je suis sûr de rire avec eux de ça et puis des rires des clichés surtout et puis ça commençait bien ça commençait bien oui ça voilà et puis après c'est tombé dans quelque chose vraiment de dramatique et puis jusqu'à la fin finalement il y a 2-3 vannes et même moi j'arrivais même plus à rire finalement à la fin je rigolais mais je rigolais jaune parce que j'étais vraiment ah pardon mais jusqu'à la fin on essaye de te faire rire mais t'es plus sûr et dans deux secondes ils vont mourir et je ne pensais pas que t'avais eu ce sentiment là moi je me suis dit il va grave me juger parce que moi j'étais pas bien du tout non non mais il y a une scène en particulier dont on n'en dira pas plus qui est vraiment assez choquante et moi qui m'a vraiment waouh j'ai dit montrer ça déjà dans une comédie il faut avoir des bollocks dans une comédie française il faut avoir vraiment des bollocks et franchement c'est impressionnant j'étais le film m'a coupé j'étais impressionné par l'intelligence du film d'essayer donc de faire une comédie tout en proposant un message fort et du coup t'en sors certes on en a bien ri mais surtout en étant un peu plus conscient des problèmes que peuvent vivre certains homosexuels dans certains pays ah oui et puis alors ça donne pas envie d'aller en Russie les gars moi je viens de le dire c'est pas un spot publicitaire déjà qu'en ce moment personne n'a grandement envie d'aller en Russie mais alors là ça vous en donne pas du tout mais très beau film moi je pense qu'il a à voir il y a à voir la semaine prochaine nous parlons côté cinéma d'un talent en or massif avec Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage et le secret de la cité perdue comédie d'action romantique avec Sandra Bullock Channing Tatum Brad Pitt et Daniel Radcliffe et ben merci Kevin on se retrouve dans quelques instants avec la suite de vos chroniques avec Léa bien sûr à tout de suite sur 120 minutes actus 120 minutes actus 2 heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe cette émission vous est présentée par la brasserie CACO Pierre Delours à Albain Centre-Lac et on est de retour sur 120 minutes actus merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com le 92.fm radiograndlac.com ça va bien se passer c'est marqué partout autour de toi Corentin on est ensemble jusqu'à 23h30 et du coup c'est le Léa Chaud exactement c'est 30 minutes de Léa on va se coucher allez vas-y au revoir j'espère que vous apprécierez on te laisse le studio voilà j'ai peur toute seule dans le noir ah là là donc nous allons parler du brun nomi et ça fait longtemps que j'ai envie de vous en parler parce que c'est quelque chose d'incroyable que j'ai découvert en scrollant mes pourtois sur TikTok et là j'ai vu qu'il y avait des peintures extrêmement étranges au musée du Louvre notamment deux et une particulièrement connue donc le brun nomi ou le caput mortum était utilisé jusque dans les années 60 et en particulier sur les oeuvres de Martin Drawling donc un peintre qui a vécu entre 1752 et 1817 donc la peinture la plus connue avec le brun momi donc c'est intérieur de cuisine donc c'est une peinture naturaliste qui représente une scène de la vie courante une prouesse de la perspective d'ailleurs c'est extrêmement bien réalisé c'est une oeuvre très très contrastée notamment grâce à la peinture qui est le brun momi je vais vous expliquer ce que c'est le brun momi plus tard est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? alors pas du tout mais je vais regarder à quoi ça rend moi ça fait deux minutes où je me demande si Drawling c'est un verbe irrégulier du 1er, 2ème ou 3ème groupe voilà c'est cette peinture normalement elle est encore plus contrastée là elle est vraiment jaune de l'image que tu présentes ça c'est une image d'un film de Jean-Pierre Jeunet c'est dégueulasse c'est très bien Jean-Pierre Jeunet oui oui mais j'adore j'adore le fameux décent d'avis mais du coup c'est quoi ce fameux style c'est une couleur finalement oui c'est une couleur donc la particularité en fait de cette non arrête de couper écoute moi bordel de crotte la particularité dans cette oeuvre en fait c'est qu'elle est composée en partie de reliques de chœurs de rois et de reines de France et en fait Drawling c'est pas le seul à avoir utilisé cette peinture notamment le célèbre tableau de Delacroix la liberté guidant le peuple a aussi utilisé donc le brun momie donc Mumia et en fait le Mumia c'est une couleur très rouge oui parce que c'est enfin brun rouge très particulier en fait lors de la révolution française les restes des rois et des reines de France et d'autres personnages inhumés à la basilique Saint-Denis en fait sont exhumés profanés et versés dans des lits de chaux ils sont également profanés pour fabriquer du coup le brun momie réputé pour réaliser donc des vernis ou de nombreuses nuances de brun rouge donc c'est Louis-François Petit-Radel qui revend 45 de ses cœurs momifiés à des peintes dont Martin Drolig qui va en acheter 17 pour ses futurs tableaux et Alexandre Pau de Saint-Martin qui en achète aussi mais au final il va revenir sur la décision de les utiliser et il va les rendre à la restauration de la monarchie donc utilisé à partir du XVIe siècle comme pigment pour la peinture le brun momie est produit à partir de matière organique généralement de la chair de momie réduite en poudre qui macérait dans de l'alcool ou des aromates en résultait une sorte de pâte brun rouge qui offrait une brillance et une transparence incomparable momie ou mouméa outre le sens de corps embaumé est aussi une drogue médicinale donc là je cite je cite je ne sais pas qui je cite mais j'ai mis entre guillemets est aussi une drogue médicinale une composition visqueuse mélangée avec du bitume et de pouax découlant des montagnes et des forêts d'Arabie ou d'autres pays chauds d'Orient cependant le trafic de momies entières ou en morceaux bien qu'il n'est pas égal est attesté on broyait des momies à des fins médicinales donc comme je l'ai dit croyant aux vertus de ces substances Ambroise Paris qui nie l'effet thérapeutique de la substance rapporte que les momies exportées d'Egypte étaient déjà pour la plupart des contrefaçons donc en fait on faisait des fausses momies pour fabriquer ces substances vendues en poudre par les apothicaires elles avaient la réputation de guérir l'épilepsie les maux d'estomac et les meurtrissures je ne sais pas ce que c'est c'est des petites coupures non les meurtrissures c'est des petites morts super ça c'était mon nom sur Twitter petites morts dans son livre L'espace de la mort l'écrivain Michel Ragon raconte que François 1er rapportait ainsi et toujours sur lui un petit paquet de momies de momies pulvérisées avec de la rhubarbe prêts à être absorbées en cas de chute au XVIIe siècle les momies se vendent comme des antiquités et des objets de curiosité vers 1702 leur apparence est suffisamment connue pour qu'on puisse comparer la figure d'un homme à celle d'une momie d'Egypte Valeron de Beaumard avise les curieux qu'il ne faut pas croire que les momies du commerce soient véritablement tirées des tombeaux d'anciens égyptiens c'est trop rare Théophile Gautier présente en 1840 dans la nouvelle Le pied de momies l'attitude romantique vis-à-vis de ces objets vaguement inquiétants à la fin du XIXe siècle les Britanniques importaient les momies en masse et les transformaient en engrais au vu de l'engouement pour cette peinture l'offre étant inférieure à la demande les cadavres sans famille porteurs de maladies contagieuses étaient traités afin de leur donner un aspect momifié pour permettre de créer de la peinture désormais le brun momie est produit du coup la couleur brun momie existe toujours mais en fait elle est produite à partir d'oxyde de fer de carbonate de calcium et de kaolin voilà c'est quoi kaolin ? je sais pas ce que c'est je fais des je fais des je cherche à une blague mais j'y arrive pas il y a des presquilles et il y a des presques chroniques kaolin et j'ai regardé mince je t'ai envoyé le film en plus les aventures minces avec Louise Bourgoin les aventures d'Adèle Blanc et à la fin en fait quand ils guérissent sa soeur ils utilisent du brun momie d'accord donc ça veut dire que finalement celui qu'on trouve comme couleur ça n'a pas de vertu non pas du tout c'est interdit depuis ça ne s'utilise plus depuis les années 60 mais je l'ai dit au début en fait j'ai dit au début de ma chronique j'ai dit mot pour mot utilisé jusque dans les années 60 voilà d'accord et ça n'existe plus mais on vous écoute quand vous parlez avec le coeur pas avec les mots sur votre ordinateur j'ai trouvé ça extrêmement passionnant de se dire que deux tableaux louvre portent des secrets comme ça parce que les gens regardent ils ne savent pas c'est vrai que c'est fou quand même il y a du sang c'est pas vraiment du sang puisque c'est des coeurs qui ont été embaumés donc momifiés et comment dire c'est pas très dingue quoi non c'est pas très ragoûtant non effectivement voilà c'est tout c'est tout pour cette première chronique si tu veux mettre une petite musique c'est ma soirée c'est moi qui choisis c'est quoi jingle 120 minutes actus 2h interactu pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe et de retour sur 120 minutes actus actus c'est à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com on est ensemble jusqu'à bientôt bah jusqu'à quoi jusqu'à 23h30 ça va aller hein tu dis ça tous les samedi soir et là tu vois non mais je suis perturbé parce que je me dis là il y a Kevin qui est en train de chercher est-ce que Slimane est homosexuel mais c'est une fake news que j'ai entendu c'est pas possible bah non j'ai du rêvé j'ai du rêvé tu rêves de Slimane la nuit ? non 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 mais j'ai du rêvé dans son lit ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre d'accord donc on part sur le fait qu'il est hétérosexuel on part sur le fait qu'il est hétérosexuel bah du coup oui par défaut par défaut oui et bah faisons rentrer maître Moya résultat oui bonjour c'est maître Moya ah gros débat là là ça déconne plus alors là on rigole plus avant que tu en parles bien sûr je tiens quand même à dire que les résultats parce qu'on va parler un peu élection là tout ça je tiens à dire que les résultats des élections présidentielles pour ce second tour j'ai cru regarder Avengers Endgame au moment de la révélation des deux gagnants alors franchement j'ai jamais entendu une musique aussi épique pour te dévoiler les noms des deux candidats parce que tu te souviens sur TF1 le petit générique on se serait cru dans Secret Story c'est ça et tu te rappelles de l'année où Sarkozy je crois que c'était quand Sarkozy a été élu ils avaient fait un espèce d'effet spécial où t'avais plein de photos qui s'assemblaient ça dévoilait Nicolas Sarkozy alors moi à cette époque là j'avais regardé sur Canal Plus c'était les guignols qui avaient dévoilé qui avaient gagné ils avaient fait une course entre la marionnette de Nicolas Sarkozy et la marionnette de Ségolène Royal et c'était extrêmement drôle ils passaient à travers des vitres et tout ils avaient du sang et tout et ça m'a marquée c'était vraiment très drôle l'image ça n'existe plus et là on va parler d'ailleurs politique encore une fois politique oui et non moi je vais vous faire un petit cours de droit constitutionnel avant de commencer ce débat pour remettre en contexte donc on va parler du septennat et donc on va faire un petit rappel historique donc c'est après la chute du second empire en 1871 l'Assemblée nationale élue était en majorité constituée de monarchistes qui étaient eux-mêmes divisés en deux groupes les légitimistes favorables au retour de l'ancien régime soutenant les bourbons et les orléanistes favorables à la monarchie constitutionnelle et partisans du comte de Paris le but des monarchistes était de battre les républicains puis de départager qui seraient à la tête de l'état après avoir fait démissionner Adolphe Thiers les royalistes ont mis au pouvoir le maréchal Mac Mahon dans le but qui laisse sa place à un monarque ultérieurement et le temps de trouver quel monarque mettre à la tête de l'état l'Assemblée nationale s'est accordée sur un septennat donc je ne vais pas laisser les détails mais il y a eu des lois constitutionnelles pour confirmer ce principe de septennat mais elles ont aussi limité les prérogatives du chef de l'état le président n'avait donc pas de véritable pouvoir durant la 3ème et la 4ème république sous la 5ème république la constitution va reprendre l'idée du septennat mais en renforçant les pouvoirs du président mais cette durée va être sans cesse remise en cause puisque les anciennes républiques en fait la durée de sept ans c'était pour compenser le manque de pouvoir du président or sous la 5ème république le manque du pouvoir du chef de l'état n'est pas effectif de nombreuses idées de réformes vont naître sans jamais aboutir jusqu'en 2000 où le référendum constitutionnel va permettre d'instituer le quinquennat par suite de nombreuses périodes de cohabitation tout cela pour en venir au débat du jour lancé par les deux candidats à l'élection présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont tous les deux proposé de revenir à un septennat Marine Le Pen souhaiterait un septennat non renouvelable afin de rendre le prestige à la fonction présidentielle et Emmanuel Macron lui souhaiterait un septennat renouvelable afin de permettre une meilleure application des programmes et des réformes qu'en pensez-vous ? Je suis mitigé parce qu'en fait je me dis ça peut être intéressant qu'ils aient deux ans de plus éventuellement pour conclure des choses à la fois je trouve que c'est très bien de faire cinq ans élection cinq ans élection de pouvoir se représenter ils peuvent se représenter qu'une fois c'est ça alors en France si je ne me trompe pas tu peux te représenter une fois après et par contre si tu veux te représenter plus tard c'est possible d'accord tu n'as pas le droit de faire plus de deux vendats consécutifs merci d'accord ok donc ouais non pour moi je ne suis pas déconnant après après pour que les français soient d'accord avec ça enfin je ne sais pas parce que les gens n'aiment pas trop le changement on a déjà passé de 7 à 5 le truc c'est qu'un septennat il faudrait forcément qu'il ne soit pas renouvelable quoi parce que si tu fais deux septennats on a déjà eu ça avec Mitterrand c'était quand même assez long t'as bien connu ça non pas du tout ouais c'était assez long je m'en souviens en plus je dis oui moi mais non mais ça a pu être ressenti comme étant assez long et c'est pour ça que les gens ont appelé à ce que voilà les mandats sont un peu plus courts c'est renouvelé et que finalement bah si en fait on voit si au bout de 5 ans les gens font le job et bah on les revalide pour 5 ans de plus et puis ils font 10 ans là ça va bien faire 10 ans de macronade parce que bon on va pas se mentir oui bon on va pas se mentir ils font que tout s'appelle à faire barrage à l'extrême droite ça va être macron nous ne ferons pas de plus de politique non mais voilà mais c'est ce que je te dis c'est qu'on va avoir 10 ans c'est vrai que 10 ans au lieu de 14 c'est toujours ça oui c'est extrêmement long de toute façon c'est soit on reste à 5 consécutifs enfin on peut faire deux mandats consécutifs soit on fait 7 mais non renouvelables après est-ce qu'en 7 ans certes en 7 ans tu peux faire plus de choses mais t'es aussi limité du coup parce que forcément tu sais que tu n'auras jamais de mandats qui seront renouvelables et qu'à la fin de ton mandat tu te casses il va falloir faire comme les animaux fantastiques il va falloir trouver un enfant qui se met à genoux qui se prosterne devant une personne pure oui malheureusement je crois que dans le monde politique français il n'y a plus grand chose de pur donc ça sera bien compliqué je crois que le fond se posera devant je ne sais qui peut-être mère thérésa malheureusement nous a quitté mais voilà ça sera compliqué parce que j'en pense non non Léa elle va se mettre devant Léa en prosternation ah vous voulez mettre en prosternation devant moi ? bien sûr allez-y tu te considères sans qu'en s'en pur j'ai mal au pied alors pur dans quel sens ? je ne sais pas on ne sait même pas dans le film ce qu'il se veut dire parce que je suis plus pur de rien du tout c'est bien malheureux je ne sais plus sûr de rien du tout c'est parce que j'ai bu trop de champomis voilà vous voulez mon avis ? bah oui c'est mieux bah moi je pense que 7 ans c'est extrêmement long voilà c'est extrêmement bah en vrai 7 ans c'est long c'est que 2 ans de plus qu'est-ce qu'on a en train de voir ? le souci c'est que j'ai regardé donc j'ai bien fait mes recherches cette fois-ci j'ai regardé donc les moyennes pour les autres pays et c'est vrai que ça tourne entre 4 et 5 ans 4 c'est court c'est extrêmement ça arrive très peu que ce soit 7 ou j'ai vu 6 ans dans certains cas mais c'est ça arrive très peu et dans les monarchies constitutionnelles et bah c'est pareil pour le parlement et tout ça ne dure que 5 ans ouais non et d'un côté c'est bien en moins 5 ans ça nous laisse autant d'avoir des super émissions ils se foutent tout sur la gueule après voilà l'avantage du septennia c'est que ça peut repermettre la cohabitation le problème de la cohabitation c'est que certaines personnes trouvent que c'est bien moi je trouve que c'est un peu problématique parce qu'en fait quand tu élire président tu veux quand même qu'il ait décidé de voir ce qu'il va faire en 7 ans et si déjà au bout de 2 ans tu lui mets dans les pattes un gouvernement qui va à l'encontre de son idée forcément qu'il ne va pas pouvoir faire grand chose vu que de toute manière on aurait vu de ce qu'il aurait pu faire donc je ne suis pas trop pour faciliter la cohabitation qui pour moi est un régime à deux vitesses qui permet de faire que du sur place pour moi donc finalement il vaut mieux rester sur du 5 avec du coup des législatives qui sont certes très proches des élections présidentielles mais bon là on ne sait pas je pense que les législatives ont un tout autre visage que ce qu'on a eu en 2017 donc ça reste quand même intéressant très bonne réponse et bah c'est tout oui c'est tout pour moi moi que quelqu'un ait quelque chose à rajouter non là vous savez j'ai fait mon chiant donc ça va il y a un autre débat c'est ça non il n'y a pas d'autre débat après j'ai une petite chronique insolite qui va vous faire rigoler et bah c'est parti on enchaîne on l'enchaîne maintenant on l'enchaîne ok pas de musique non pas de musique comme ça après on ferme la porte à cri et puis on dit au revoir aux auditeurs ok d'accord donc le fait insolite de cette semaine c'est quand l'armée achète du Viagra et c'est vrai que ça m'a fait plutôt rire donc cet achat plutôt insolite a été effectué par l'armée brésilienne ce qui a su étonner bon nombre d'entre nous en effet l'armée aurait acheté plus de 35 000 pilules de Viagra cette affaire a été révélée ce lundi mais cette situation est encore plus embarrassante pour GR Bolsonaro président d'extrême droite je rappelle selon l'opposition cette commande serait destinée en grande partie à la marine donc il y a 28 000 cachets destinés à la marine 5000 à l'armée de terre 2000 pour l'armée de l'air et le montant de cette commande est encore à l'heure actuelle flou mais ça pourrait représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros un chiffre plutôt honteux là où la pauvreté fait rage pour le pouvoir lui peine à justifier cette dépense en argumentant qu'elle serait destinée à traiter qu'est-ce que vous faites ? voilà c'est ce que ça me fait penser et il m'a coupé dans ma chronique pour ça je voulais y mettre à la fin donc ça s'est mis tout seul voilà t'as pas fait exprès non j'ai pas fait exprès mais voilà c'est dans le thème c'est voilà pétard tout ce que je voudrais dire à l'ici c'est moi qui coupe vos paroles donc je reprends le pouvoir lui peine à justifier cette dépense en argumentant qu'elle serait destinée à traiter les cas d'hypertension artérielle pulmonaire plutôt rares chez les jeunes hommes cette justification n'a pas su convaincre la justice administrative puisqu'une enquête a été ouverte juste à cette affaire les internautes non plus n'ont pas été convaincus de cette réponse puisque bon nombre d'entre eux ont traité le gouvernement en place de république bananière ou encore de dictature il faut rappeler que le Brésil n'est pas encore tout à fait sorti de la crise sanitaire à cause de la politique laxiste en matière de santé du gouvernement l'affaire aurait pu s'arrêter là mais c'était sans compter une nouvelle révélation le 14 avril dernier et je pense que c'est ma révélation préférée en effet l'opposition révélait que 60 prothèses péniennes avaient été commandées donc ce sont des cylindres gonflables pouvant aller de 10 à 25 centimètres pour obéir des problèmes mais c'était c'était indiqué dans l'article que j'ai lu donc j'ai trouvé c'est intéressant de rajouter ces jouets pouvant coûter entre 10 000 et 12 000 euros pièce la commande effectuée serait de 700 000 euros très mal à l'aise l'état-major aurait révélé qu'il n'en avait acheté que 3 affaire à suivre comme c'était tout oui c'était tout voilà c'était quoi le jeu que tu voulais faire que tu m'as envoyé par message que je t'ai envoyé entre Kevin et moi tu voulais faire en fait je voulais trouver un quiz à faire entre vous deux mais j'ai pas trouvé je voulais faire un espèce de duel des champions ou métier sur la gueule j'ai essayé de faire un test de culture j'ai mais en fait j'avais peur j'avais peur que quelqu'un soit lésé j'ai cru que c'était un questionnaire elle essaie de me toucher elle a raison mais je croyais que ça était un quiz genre lequel connaît mieux l'autre c'est une idée c'est une idée lequel est le meilleur ami vous êtes meilleur ami et moi je suis quoi pour vous non mais non mais lequel est le meilleur virgule ami tu vois ce que je veux dire c'est d'accord ça a toujours pas de sens parce que lequel est le meilleur virgule ami ça veut rien dire mais ce que je veux dire c'est pas mais après c'est moi qui suis lésé sur un concours de cul moi je sais m'exprimer qui est le plus ami voilà le plus ami de l'autre ami I understand et bon on est ce qui était plus tôt ce soir parce que finalement on était trois Léa a beaucoup travaillé oui j'ai l'éché et Quentin n'a pas envie de chanter non non je n'ai pas envie de chanter non non tu veux qu'on chante tu veux chanter moi j'ai pas la voix pour si tu peux chanter Garou c'est comme si j'avais pris la mer sorti à grande oise non ça c'est Garou sous cortisone j'ai aucune idée de quoi chanter donc je peux faire Johnny au delà de nos différences des coups de gueule des coups de sang à force d'échanger nos silences oh Laetitia bon on va se laisser pour ce soir tranquillement si on peut continuer à faire à boeuf pendant 9 minutes on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Grand Lac comme le 92.fm merci à toi Léa merci à toi Kévin merci la semaine prochaine on sera encore tous les trois ah bon peut-être Jérémy je vais me renseigner Guillaume sera là Guillaume en plus Guillaume sera là il nous parlera donc de la journée du patrimoine non il nous parlera donc la semaine prochaine nous serons le 23 donc qu'est-ce qui ça sera passé le 23 avril intéressant ne te découvre pas je pense à la même chose on est la même personne réponse la semaine prochaine en tout cas faites attention à vous sur les routes sortez couverts et puis à la semaine prochaine 21h30 23h30 ciao ciao